Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo achat manga du mois de novembre. Ce mois-ci il y a eu quand même pas mal d'achats, on va voir ça tout de suite ensemble, c'est parti. On démarre avec les éditeurs chez qui j'ai acheté un tome, avec un éditeur qui n'était pas dans mon manga tech avant ça, c'est Sarbakan avec Le Voyage de Shuna de Hayao Miyazaki, qui est sorti quand même au bon timing puisqu'il est sorti en même temps que le nouveau film de Miyazaki, Le Garçon et le Héron, est dans cette édition vraiment fantastique, franchement j'ai adoré. J'ai adoré le contenu aussi, on en reparlera un peu plus longuement, mais tout est en couleurs, tout est très joli, donc ça donne vraiment envie de le lire et je vous le conseille vraiment si vous êtes passé à côté au mois de novembre. Chez Pika en un tome également, L'Atelier Sorcier dans son tome collector, avec donc le petit puzzle qu'il y a avec. Je ne prends plus beaucoup de collector mais j'aime bien ceux de L'Atelier des Sorciers, je le trouve plutôt originaux par rapport aux autres collectors qui sortent sur le marché. Bon, le puzzle je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas quand je vais le faire, mais je pense que je m'y mettrai un jour, je le trouve assez joli l'image qu'on doit faire en puzzle. Et puis les collectors de L'Atelier des Sorciers c'est toujours aussi joli aussi. Donc très content, je ne les montre pas souvent sur la chaîne, mais je collectionne aussi chez Glena tous les anime comics de Miyazaki. Donc ça fait un deuxième achat Miyazaki ce mois-ci, avec le château de l'Ange-Ciel qui était le seul qui me manquait, donc j'ai Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke et Mon Voisin Totoro. Celui-là, je ne l'avais pas encore. Et en fait je l'ai acheté pour une occasion assez spéciale, c'est qu'avec le YouTuber cinéma Flim, que je connais très bien puisqu'on a fait nos études ensemble, j'ai fait une vidéo sur une tierre liste des films de Miyazaki. Donc si vous n'êtes pas encore allé la voir, je vous invite à aller la voir, je mets le lien en description. Donc on a classé à l'occasion justement de la sortie du Garçon et du Héron, tous les films de Miyazaki, donc du château de Cagliostro, le plus ancien au plus récent, donc le Garçon et le Héron. Et on finit avec les éditeurs en un tome, avec Ki-Hoon, tome 37 de My Hero Academia. Le combat se poursuit et on a la réponse au Cliffhanger qu'il y a eu dans le tome 36, avec ce tome 37. On passe aux éditeurs en deux tomes désormais, avec Vega Dupuis et le tome 4 de Holy Land, que je me fais un plaisir à continuer toujours aussi bien. Et vous le savez, si vous avez vu ma vidéo précédente, j'essaye de faire le full set de pas mal d'auteurs, dont Usamaru Furuya, donc ça va pas être le seul manga que vous allez voir de Usamaru Furuya dans cet achat manga. Et chez Vega Dupuis, du coup, l'histoire de l'empereur Akihito. Donc celui-là, il n'est pas auteur, il est juste dessinateur, donc c'est pas lui qui a fait le scénario. Et justement, il est très très différent de tout ce qu'a pu faire Furuya. C'est absolument pas son style, que ce soit pour l'histoire ou même dans le dessin, je trouve qu'il change pas mal de son style. Et voilà, un manga de plus dans mon full set Furuya. Chez Canard de Tom, je continue aussi les oeuvres de Jiro Taniguchi avec Kaki, comme Le Sommet des Dieux, est un manga sur l'alpinisme. Et je trouve que c'est un sujet qu'il traite très très bien, même s'il n'est qu'au dessin, comme pour Le Sommet des Dieux. Mais je trouve qu'il dessine magnifiquement bien les montagnes les plus au sommet du monde. Et il arrive vraiment à exprimer toute la souffrance qu'ils peuvent être prouvées les alpinistes. Donc aussi un manga de plus pour mon full set Taniguchi. Et le tome 5 de Darwin's Incident. On en reparlera dans la tier list lecture ou dans le top flop. Mais j'ai vraiment adoré ce tome. Je trouve cette série vraiment géniale. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, même si on en parle un peu plus. Il y a pas mal de youtubeurs mangas, notamment Authentic, qui en parlent. C'est d'ailleurs lui, je pense, qui a poussé pas mal de monde à la commencer. Mais je trouve qu'on n'en parle plus trop maintenant. Et on devrait continuer à en parler, parce que Darwin's Incident, c'est vraiment très très bon. Chez Mangetsu maintenant, le tome 8 des Enfants d'Hippocrate, un manga que j'adore également. Et du Junji Ito avec Les Cauchemars de Mimi. Bon, je vais pas m'étaler sur le prix, même si beaucoup en en parlait. C'est très cher pour ce que c'est. Les prix ont vraiment augmenté pour les Junji Ito, et on a du mal à comprendre, sachant que le nombre de pages n'augmente pas. Mais bon, je vais pas trop m'en plaindre, je l'achète. Donc c'est pas à moi de m'en plaindre, mais c'est vrai que quand on a tous commencé à faire le full set Junji Ito, on s'attendait pas à ce que les prix atteignent des sommets, comme ça. Et c'est un petit peu dommage. Et enfin, chez Kurokawa, le tome 28 de One Punch Man, toujours aussi bon. Et le tome 27, Collector, il y avait un petit calendrier avec, mais je sais même pas où je l'ai mis. De Vinland Saga, que j'adore aussi, et c'est toujours aussi bien de découvrir la suite de ce manga. En trois tomes, chez Delcourt Tonkam, le tome 4 des Enfants de la Mer. Du coup, pour l'occasion, je suis en train de me relire Tous les Enfants de la Mer. C'est tellement bien. J'adore ce manga. Contrairement à Designs, du même auteur de Daisuke Igarashi, que j'ai un petit peu plus du mal, honnêtement. Les Enfants de la Mer, je suis vraiment pris dedans. J'adore ce manga. Et je vous avais dit qu'il y avait encore du Furuya, et c'est pas fini. Avec Je voudrais être tué par une lycéenne. On en reparle aussi. Mais pour moi, l'un des meilleurs mangas de l'auteur que j'ai lu. Et on commence le podium à la troisième place avec Casterman ou Sakamanga. Kisa ou Samaru Furuya, encore une fois. J'ai eu du mal à le trouver. Il est très dur à trouver parce qu'il est plus édité, plus commercialisé. Donc, c'est un recueil d'histoires courtes de Furuya. Il n'est pas tout seul puisque je crois qu'il ne fait que le dessin et c'est Otsuichi qui fait le scénario. Donc, un très bon recueil. On en reparle aussi. Et encore du Taniguchi avec ce format BD pour le promeneur chez aussi Casterman. C'est très plaisant de lire du Taniguchi dans ce format-là. Bon, c'est assez court. Je crois que ça fait moins de 100 pages. Mais c'était vraiment plaisant. Le seul reproche, c'est que j'aurais bien aimé une petite page couleur. Vu que la couverture nous annonçait de la couleur, je me suis dit on va en trouver quelques-unes dedans. Eh bien non. Décidément, encore du Taniguchi avec Les Années Douces. J'ai réussi à trouver ce coffret. Je crois qu'il est plus commercialisé non plus. Avec les deux tomes, du coup, qui eux sont commercialisés. Des Années Douces. Encore un bon manga de Taniguchi. À la deuxième place des éditeurs en six tomes, c'est Yamacho ce mois-ci avec Suburban Hell que j'ai attendu longtemps. Et on en reparle. L'Ichi Ikari Club collaboration. Donc une collaboration entre Oussamaru Furuya et l'autrice de Oshii dans le jardin des filles, Yama Wayama. On est plus sur un artbook, vraiment quelque chose pour les fans. Il y a pas mal d'histoires courtes écrites par Yama Wayama. et il y a des échanges permanents entre les deux auteurs. Donc ça, c'est assez plaisant. Mais c'est vraiment pour les fans. Bon, ce stage à manga, c'est beaucoup de Furuya et beaucoup de Taniguchi. On continue avec du Furuya avec la déchéance d'un homme, ce gros pavé, mais qui est exceptionnel. On en reparle. Et j'ai découvert ce mois-ci un nouvel auteur aussi qui me faisait de l'œil depuis un moment. C'est Hideshi Ino, donc un auteur d'horreur. Je l'ai découvert avec Onimbo, le nouveau manga qu'il a sorti. C'est une édition en double tome. Et du coup, j'ai acheté deux autres mangas de lui. Donc, Panorama de l'enfer et Serpent Rouge. Je suis vraiment très friand de son style et je vais certainement me prendre le reste. Donc il y a encore deux tomes qu'il a sortis chez IMHO aussi. Je vais me les prendre en décembre, certainement. Et à la première place, comme le mois dernier, c'est Nabhan avec 11 tomes. Donc il faut savoir que je commande directement mes mangas sur le site de Nabhan Édition. C'est un petit éditeur donc ça les soutient aussi. Je pense que forcément, ils gagnent moins d'argent quand on achète leur manga en librairie ou sur la FNAC ou sur Amazon, etc. Donc je préfère le recommander en direct. Et ce mois-ci, j'ai pris les trois tomes de Destination Terra. J'aime beaucoup les couvertures. Alors ça a l'air très old school. Je ne sais pas trop trop de quoi ça parle. Ça me fait un petit peu sortir de ma zone de confort puisque je lis assez peu de mangas old school quand même. J'ai pris également les cinq tomes de Demande à Modigliani. On m'a dit vraiment beaucoup bien de ce manga. Alors j'adore les couvertures là aussi. Je les trouve vraiment très belles. J'avais un petit peu peur d'acheter ce manga parce que vous savez, si vous avez su mes dernières vidéos, j'avais revendu Blue Period. Alors j'avais bien aimé Blue Period. Mais j'ai trouvé ça un petit peu lassant au bout d'un moment. Donc j'avais fini par le revendre et j'avais peur que Demande à Modigliani soit dans le même style. Mais après avoir parlé avec pas mal de collègues sur Instagram et notamment Chronique de Maimo que je salue, on m'a dit que ce n'était pas du tout pareil que Blue Period et que ça ne traitait pas l'art de la même manière. Donc j'ai vraiment envie de le découvrir parce que j'aimais bien ce sujet dans Blue Period. J'avais juste du mal au bout d'un moment avec la façon dont c'était traité. Donc j'espère que je vais vraiment apprécier Demande à Modigliani. On en reparlera aussi. Et pour finir, chez Nabhan, j'ai pris les trois tomes de Aubin, les Yankees. Ça aussi, j'avais un petit peu de réticence à le prendre. Le scénario à première vue comme ça, c'est pas le genre de manga que je lis. Mais j'avais aussi envie de sortir de ma zone de confort et de toute façon, j'ai envie de découvrir à peu près tous les mangas du catalogue de Nabhan. Donc je continue ma découverte. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire quels ont été vos achats de ce mois-ci. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Un grand merci à toutes et à tous. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501